... Suite à la réunion gouvernementale préparatoire du 13 août dernier, j'ai souhaité réunir ce Conseil présidentiel en présence des représentants de toutes les institutions de la République, les forces vives de la nation, du secteur privé, de la société civile et surtout de nos partenaires. J'ai voulu également réitérer mon attachement au processus participatif dans la définition des politiques publiques touchant à la vie économique et sociale de notre pays. Cette approche inclusive est d'autant plus opportune que nous évoluons toujours dans le contexte d'une crise sanitaire et économique profonde et inédite, crises dont les lendemains sont encore incertaines. A titre illustratif, notre taux de croissance du PIB, initialement projeté à 6,8 % pour l'année 2020, pourrait chuter et se chuter autour de moins 0,7 %, attendant que les résultats de l'agriculture puissent peut-être nous mettre au-dessus de 0 %. Pour autant, ne baissons pas les bras. Au contraire, il nous faut rester combattifs dans l'esprit, déterminés dans l'action, calmes et sereins, humbles dans la réflexion et l'analyse. J'insiste particulièrement sur le calme, la sérénité et l'humilité, parce que c'est ce qui nous aide à comprendre une situation donnée et à nous déterminer à prendre la bonne décision et à agir dans le bon sens. Voilà ce qui guide à ce jour la démarche que j'ai assignée au gouvernement dans la gestion de la pandémie COVID-19 et ses impacts économiques et sociaux.